Sandrine Le Gentil est responsable de tout ce qui est formation au sein de la SCC. Nous allons lui demander de bien vouloir nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces formations, quelles sont les différentes formations et puis quelles sont les habilitations de la Société Centrale Canine pour effectuer ces formations. Très bien, bonjour Anne-Marie, je vais donc vous expliquer ce que la Société Centrale Canine propose. Alors, comme vous le disiez, nous proposons différentes formations. La formation la plus importante au sein du service formation est la formation destinée aux éleveurs, donc la formation des personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Alors, j'ai utilisé ce terme, formation des éleveurs, puisqu'initialement, elle ne concernait que les éleveurs canins. Depuis 2016, elle concerne toutes les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc, nous avons comme public, maintenant, des gens qui tiennent des refuges, des éducateurs canins, des petsiteurs. Donc, toutes ces activités rentrent dans le cadre de cette formation. Pour délivrer cette formation, nous avons évidemment obtenu l'habilitation du ministère de l'Agriculture. Donc, nous sommes habilités pour délivrer cette formation et pour organiser l'examen. Nous organisons environ une vingtaine de formations dans l'année, dont les deux tiers sont organisées en province. Donc, il faut répondre à toutes les demandes. On essaye de répondre à l'ensemble des demandes des éleveurs et des autres activités. Et pour cela, nous sommes contraints, enfin obligés, d'organiser des sessions en dehors du siège de la SCC, en dehors d'Aubervilliers. Donc, on va un petit peu partout en France pour répondre à la demande qui nous est faite. Nous organisons également la formation continue de ces personnes qui ont passé la formation initiale. Puisqu'à partir du moment où elles sont titulaires d'un certificat de capacité ou de l'attestation de connaissance qu'elles ont obtenue depuis janvier 2016, elles ont l'obligation, tous les dix ans, d'actualiser leur connaissance. Donc, dans ce cas-là, nous organisons une formation qui dure une journée et durant laquelle les personnes vont revoir tous les thèmes de la formation initiale. Il n'y a pas d'examen à l'issue de cette formation. Il y a juste une attestation de suivi que les personnes pourront fournir aux agents de la DDPP. Ensuite, nous organisons des formations destinées aux juges, aux juges canins. La formation initiale pour les juges et la formation continue, puisqu'ils ont aussi une obligation d'actualiser leur connaissance tous les cinq ans. Enfin, il y a également la formation pour les tatoueurs. Alors, le tatouage à la pince, c'est une formation qui ne représente pas un gros volume, mais qui a le mérite quand même d'exister. Et donc, on organise une ou deux séances par an, pas plus. Très bien. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous en prie pour ces explications qui, je pense, vont avoir éclairées. En particulier, les éleveurs, c'est au niveau de tous les gens qui touchent à l'élevage ou aux activités canines, qu'il est intéressant de savoir que la SCC organise des formations. Voilà. Merci beaucoup. Toutes ces personnes sont les bienvenues, évidemment. D'accord. Merci. Merci. Merci.